... Bonjour à tous, je suis David Medioni, je suis journaliste, ancien libraire de la griffe noire et fondateur d'Ernest, un nouveau magazine littéraire en ligne. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir Isabelle Duquenois et Olivia Ekaïm. Isabelle Duquenois, bonjour. Vous êtes l'autrice d'un livre puissant, fort drôle et dramatique qui s'appelle L'embaumeur. Ce livre, c'est l'histoire de Victor Renard qui, alors que la révolution française touche à sa fin, apprend le métier d'embaumeur. C'est grâce à cela qu'il va le sortir de sa classe et devenir quelqu'un de respectable. C'est alors qu'il va le mettre en place à un stratagème pour être l'embaumeur qui compte à Paris. Votre livre aussi, entre une véritable trame narrative autour de ce personnage et une dimension historique très forte sur la façon dont certains tableaux de peintres qu'on connaît très bien ont été faits, notamment avec Le sang des rois. Vous nous en direz plus tout à l'heure. C'est un livre qui a énormément de souffle. Olivia Ekaïm, bonjour. Vous venez de remporter le prix du salon de la Griffe Noire cette année. Vous publiez en poche Je suis Jeanné Buterne, qui est votre cinquième livre, dans lequel vous narrez en l'imaginant la relation entre Modigliani et sa dernière maîtresse, Jeanné Buterne, son dernier amour. Là aussi, vous avez un souffle immense, une écriture ciselée, addictive et puissante, qu'on a tous beaucoup aimé à la Griffe Noire. Question pour toutes les deux au départ. Je voulais commencer en vous demandant comment le romancier regarde l'histoire pour ensuite se mettre à fictionner avec elle. Bonjour. Pour ma part, je commence toujours un peu par hasard. C'est-à-dire que je tombe sur une information qui m'intéresse. Je vais fouiller. Ça peut prendre plusieurs années. Ensuite, je me rends dans les différents endroits qui me permettent d'aller vérifier ce que je crois avoir compris. et ensuite, je rédige une sorte de petit livre sur chaque personnage ou sur chaque œuvre dont je veux parler. Donc, chaque point de détail fait l'objet d'un tout petit ouvrage d'une trentaine de pages dans lequel je note absolument tout, les caractéristiques, les traits physiques ou les traits psychologiques d'un personnage. Et je fais la même chose lorsque je parle d'un tableau. Je le décortique de la même façon. Voilà. Pour ma part, c'est aussi simple que ça. Olivier, vous avez des personnages réels dans votre livre. Est-ce que vous avez fait beaucoup de recherches ? Comment vous avez travaillé à ce niveau-là ? Alors, je suis déjà très fascinée par ce que vient de dire ma collègue sur l'établissement de petits livres préalables à l'écriture. Moi, pour Jeanne et Buterne, je n'ai pas fonctionné comme ça. J'ai fait beaucoup de recherches. C'est l'écriture d'un livre qui a duré vraiment longtemps parce que, en fait, j'ai fait beaucoup de recherches, notamment autour de l'été 2014, où j'ai vraiment abondé en matière, en photos existantes. J'ai beaucoup lu. Et puis, il se trouve que j'étais enceinte et donc absolument incapable d'écrire au moment de ma grossesse. Et donc, j'ai laissé cette documentation de côté. Et ce n'est que six mois après la naissance de mon deuxième enfant que la voix de Jeanne et Buterne s'est imposée. C'est quelque chose de très difficile à communiquer. C'est que j'avais absorbé cette documentation et que soudain, dans un monde un peu parallèle à ma réalité, la voix de Jeanne et Buterne s'est imposée. Et dès que j'ai eu la première phrase en tête, « Hier soir, je suis tombée amoureuse d'Amedeo Modigliani », eh bien, tout le roman a découlé. Et alors, à quel moment... Et après, une fois qu'on a toute cette documentation, qu'on se met à l'écriture, finalement, quel droit on se donne avec la réalité historique ? Tout dépend de quelle façon on choisit de rédiger son livre. Moi, j'ai... Pour l'embaumeur, c'est drôle, parce qu'Olivia a reçu le prix cette année. Moi, je l'ai eu l'année dernière avec l'embaumeur. Et donc, moi, j'ai choisi l'écriture à la première personne parce qu'elle donne à la fois... Olivia aussi. Oui. Parce qu'elle donne à la fois une obligation, c'est-à-dire que comme on pénètre un peu l'existence et l'intimité d'un personnage, on se doit de coller au plus près à la vérité. Et en même temps, ce « je », cette première personne, offre une liberté extraordinaire d'extrapolation, d'expression des sentiments. Même si on a parfois l'impression d'avoir écrit quelque chose de faux, rien n'empêche de revenir en arrière dans l'écriture en disant « Hier, j'ai dit ça, mais peut-être que je n'aurais pas dû ou que je me suis un peu emballée. » Donc, je trouve que le « je » permet une liberté extraordinaire. C'est pour ça aussi, Olivia, que vous avez employé le « je » dans votre livre. C'était quoi ? C'était une identification personnelle à Jeanne et Buterne quelque part ou c'était au contraire un moyen justement de vous obliger à osciller avec l'histoire ? Alors, au départ, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Au départ, j'avais adopté une narration omnisciente qui fonctionnait, mais pas du tout. Donc, j'ai commencé à écrire trois, quatre, cinq pages et puis je me suis rendue compte que ça ne fonctionnait pas. Et ce n'est qu'au moment où j'ai eu cette phrase qui est venue comme si Jeanne et Buterne parlaient à travers moi, comme si, d'une certaine manière, j'étais médium de sa vie, que j'ai pu lancer le livre et qu'il existe sous la forme actuelle. Mais le « je », oui, c'est imposé dans l'écriture. Pour moi, effectivement, comme ma collègue, au fond, le jeu permet une liberté et permet d'écrire dans les blancs, là où on ne sait pas ce que pensait, ce que ressentait le personnage historique. Et Isabelle, qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans l'art de l'embaumement, finalement, que vous décrivez avec force et détail et en même temps que vous donnez envie de connaître ? Qu'est-ce qui vous a plu dans cet art ? Comme vous le dites, c'est un art et tout ce qui permet à l'individu d'accepter l'inacceptable m'intéresse. Et l'embaumement fait partie des arts depuis l'Antiquité qui permet aux individus d'accepter l'inacceptable. Ou en tout cas, l'embaumeur donne au défunt une apparence qui permet à la famille endeuillée d'accepter cette situation. Et mon embaumeur utilise des méthodes de l'Antiquité. Alors évidemment, comme ma première formation, c'était la restauration des œuvres d'art et la dorure à la feuille d'or, j'étais déjà quand même un peu dans mon élément. Voilà. Et en fait, vous décrivez très précisément la façon dont il travaille. Il y a des descriptions qui sont parfois un petit peu choquantes, morbides en tout cas, par moments. Comment vous expliquez la fascination que vous, vous avez pu avoir en tant que romancière et historienne, en tout cas, sur cette façon de faire ? Et puis, la fascination de votre lecteur. Ah oui, alors ça, c'est vrai que les retours de lecture sont assez étonnants. On me parle de la surprise d'avoir énormément ri, mais ça, ça correspond à mon tempérament, de traiter les choses sérieuses avec dérision. et cette fascination pour la mort. Je ne sais pas, parce que... Alors, Olivia était enceinte quand elle a écrit. Moi, j'étais en chimiothérapie, donc j'étais, on peut dire, très, très concernée, en tout cas, très proche de la mort, mais je n'ai jamais eu l'impression que j'allais y passer. En tout cas, je m'étais jurée de casser la gueule à l'intrus. Et donc, l'écriture, c'est aussi une façon d'exprimer soit ce qui nous fascine, mais la fascination, ce n'est pas toujours positif. Ça peut être aussi une espèce de refus. Voilà. Donc, dans mon cas, c'était le refus de tout ce qui pouvait m'emporter. Il y avait aussi l'envie de donner justement une luminosité à tout ça. Je trouve que c'est un livre très lumineux quelque part. Et du coup, est-ce qu'il y avait cette envie justement de donner cette luminosité à la difficulté de faire face à la mort ? Je voulais que mon personnage soit attachant pour qu'on éprouve de la compassion pour lui. Il a une mère épouvantable et puis un entourage plus ou moins bienveillant. Mais ça, c'est l'époque aussi après la Révolution qui veut ça. Et quant à la luminosité, je ne sais pas, on va dire que c'est ma personnalité qui ressort. Ça ne m'étonne pas que vous répondiez à ça. Alors, Olivia, est-ce que vous pouvez nous dire c'est qui Jeanne et Butierne ? Parlez-nous un peu de Jeanne et Butierne. Je vais essayer d'en parler un peu mieux qu'au moment de la remise du prix où j'étais incapable d'en parler. En fait, il faut que vous sachiez que je sors de ma grotte. Je suis en train d'écrire mon prochain livre et c'est extrêmement difficile pour moi d'être en public, de parler et de parler surtout d'un roman que j'ai écrit il y a trois ans, trois ans et demi, même un peu plus parce qu'en fait, mon fils a maintenant quatre ans et quatre mois donc oui, un peu plus. Bref, je vais essayer de me replonger dans le destin de Jeanne pour vous. En fait, Jeanne était la muse de Modigliani ils se rencontrent, alors j'imagine un peu leur rencontre quand même. Ce n'est pas tout à fait à mon avis historiquement juste mais enfin ça, je me suis permis de romancer. Ils se rencontrent dans un escalier d'une académie de peinture à Paris, près de Montparnasse et ils tombent follement, enfin en réalité, elles tombent, elles tombent par terre, elles tombent dans les escaliers, elles tombent sur lui et elles tombent amoureuses. Et voilà, ça c'est leur rencontre et ça va durer quatre ans. ce sont les quatre dernières années de leur vie. Lui a 35 ans, elle en a 18, elle va mourir à 22 ans d'une manière atroce. Alors je ne veux pas trop spoiler comme on dit la fin du livre, enfin tout le monde, si vous cherchez... Divule gâchée on dit. Voilà, si vous cherchez Alébuterne sur Google, vous allez voir en fait qu'elle a un destin épouvantable. Alors mon éditeur n'arrêtait pas de me dire mais t'es sûre que tu veux raconter cette histoire mais en fait j'avais pas vraiment le choix puisqu'elle parlait à travers moi. Donc en fait, elle s'imposait à ma vie de romancière et voilà, je crois, j'ai répondu ? Oui, tu peux nous dire un peu son caractère, quel était son caractère ? C'est une femme dont on dit qu'elle était très, comment dire, je ne sais pas, effacée mais très 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 intensément amoureuse de Modigliani. Ils ont vécu un amour absolu, un amour fou qui m'a d'ailleurs fascinée dès que j'ai eu connaissance de leur amour quand j'avais 20 ans. Je me disais pourvu qu'un jour je connaisse un amour un connaissant comme ça. Heureusement que je n'ai pas connu la fin de Jeanne mais voilà. Dans ce livre, il y a aussi finalement la place des femmes ou quoi ? Il y a aussi un portrait de femme très fort de Jeanne et Buterne et de la façon dont elle a été aussi oubliée de l'histoire quelque part. Est-ce qu'il y avait une volonté ? Alors, il n'y a aucune volonté. Il faut savoir une chose, c'est que quand j'écris je n'ai aucune volonté, je suis absorbée. Donc en fait, absorbée par mes personnages etc. En fait, il n'y avait pas du tout de volonté politique. Il y a plein de gens après et c'est très chouette qu'ils se sont emparés du livre en disant c'est un livre féministe. Je dis très bien, chouette, c'est vrai, sans doute c'est vrai. Je raconte un destin de femme écrasée par les hommes mais bon, on est entre 1916 et 1920 et bon, ce n'est pas évident la place des femmes à l'époque. Enfin voilà, je raconte juste cette histoire-là. Après, les lecteurs, les critiques s'en sont emparés en disant c'est un livre politique, féministe etc. Pourquoi pas ? Ça me va très bien, je dis ok. Alors l'édition de Saint-Marie-en-Poche cette année est dédiée aux héros et héroïnes de romans. J'avais envie de vous demander à toutes les deux c'est quoi un bon héros de romans ? C'est quoi un bon héros de romans ? Un bon héros de romans c'est quelqu'un que j'ai envie de retrouver tous les jours au moment de l'écriture et une fois que le livre est sorti c'est un livre que je regrette d'avoir écrit. Je m'explique. Par exemple L'embaumeur je regrette de l'avoir écrit ou pas ? Si 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 c'est vrai je regrette de l'avoir écrit parce que je ne peux pas entrer dans une librairie tomber dessus le lire et me dire c'est complètement délirant j'adore ce bouquin je suis pressée d'aller au lit pour le retrouver et c'est ce que me disent mes lecteurs cette espèce d'appétit de retrouver et moi je ne peux pas éprouver ça. Olivia qu'est-ce que c'est un bon héros ? Je suis pressée d'aller au lit pour le retrouver je dois admettre que oui si je lis un livre et que je suis pressée d'aller au lit pour le retrouver je me dis qu'il y a un bon héros là quand même ou une bonne héroïne. Non quand j'écris je me dis il faut qu'il arrive des choses à mon personnage à chaque page il faut que mon lecteur soit attaché à lui voilà. Et alors dernière petite question quel héros ou héroïne de roman aurez-vous aimé être ? Aurélien Auriez-vous ? Comment ? Aurélien d'Aragon parce que je pense qu'il est extrêmement ambigu ambivalent c'est un personnage très fort auquel je me réfère en permanence. Merci et vous Isabelle ? La dame aux camélias Qu'est-ce qui vous plaît dans la dame aux camélias ? Sa mélancolie qu'elle entretient avec soin et une espèce de complaisance comme ça dans l'apathie j'ai cette espèce de fascination pour les femmes qui se laissent aller et qui meurent comme ça petit à petit entourées de fleurs et de... Oui je trouve ça très romantique voilà donc j'aurais pu être ça mais je suis contente de ne pas l'être alors que moi les anti-héros ça me va très bien Eh bien écoutez merci beaucoup à toutes les deux donc je rappelle je suis Jeannée Buterne d'Olivier Alcaïm pris du Salon de Saint-Mort en poche cette année et Isabelle Duquenois l'embaumeur chez Point aussi pris du Salon de Saint-Mort l'année dernière voilà allez les rencontrer vous voyez elles sont passionnantes elles ont plein de choses à vous raconter donc elles sont là toute l'après-midi donc allez-y n'hésitez pas et lisez ces deux livres vraiment fantastiques merci à tous merci à tous